Attends, je te mute, je te mute t'es en train de nous spoiler, je mute ! On va regarder ça ! Il n'y a plus grand défenseur de Righteousness. Now, as darkness gathers within the Nexus, Imperius has arrived to purge the Shadow once and for all. Imperius leads the charge as an all-in bruiser that punishes enemy heroes with strong single-target damage. His first ability, Celestial Charge, works as a great tool for initiation. After a brief wind-up, Imperius lunges forward and impales all enemy heroes, stunning them for the duration of his channel. Celestial Charge is also effective as an escape and can be used to move through terrain and over enemy heroes. Imperius' W ability, Solarian's Fire, releases a wave of fire that deals damage to all enemies in its path. Heroes hit by the center of the arc are slowed and take increased damage. This can be used to effectively engage your target or to prevent enemies from escaping your wrath. Molten Armor, his E ability, provides Imperius with damage and self-sustain. When cast, Imperius become shrouded in flames that lash out at nearby enemies, dealing damage and healing him for the damage dealt. Molten Armor alternates between all enemies in range and is most effective when his enemies are isolated. Imperius' trait, Valorous Brand, marks enemy heroes whenever they are damaged by the Archangel's basic abilities. Enemies can be marked up to three times, once for each ability. Imperius' next basic attack will deal increased damage for each mark and consume all marks in the process. Imperius' first heroic ability, Angelic Armaments, provides Imperius with some extra protection. When cast, he gains a large shield for a few seconds. If the shield is not destroyed in that time, the ability can be recast as a skill shot that will rain Angelic weaponry down upon his foes. Imperius' second heroic is Wrath of the Angiris. Oh damn! Imperius charges forward, pulls an enemy hero up into the air and slams them into the ground at high velocity, stunning them on impact. While in the air, Imperius can control the landing point, ensuring proper positioning when he touches down. No fiend can escape judgment from the Archangel of Valor. Imperius is most effective when his abilities are used in proper combination. Engage with Solarian's Fire, stun with Celestial Charge, and chase with Molten Armor. Blaze of Glory, his level seven talent creates a delayed explosion after using Solarian's Fire, providing some extra damage for those skilled at executing his combo. With great sustain and dueling capabilities, Imperius excels as a solo laner. Make use of his abilities to bully enemy heroes and control the lane. Due to his need to go all-in, Imperius is countered by enemies that can disengage and kite him, such as Tracer, Falstad, or Orphea. Imperius' kit is particularly strong at singling out and dispatching enemy heroes. At level 20, the Valorous Pursuit talent furthers that by allowing Imperius to teleport to any target that has been marked by Valorous Brand. The ability has unlimited range, ensuring that troublesome foes are unable to escape their fate. At long last, Imperius, the aspect of Valor has descended upon the Nexus. Let the wicked beware, for there's nowhere in creation that this angel fears to tread. Make sure to leave us a comment, and follow heroes of the storm around the web, and we'll see you in the Nexus. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, le perso a un kit absolument extraordinaire. J'adore son kit. J'adore son kit. C'est... Alors, je suis juste... Bon, ça s'en fout un petit peu. On va pas se mentir, on s'en fout un peu. Mais juste, j'aime pas ses ailes. Je les trouve moches. Et je n'aime pas sa manière de se déplacer. Son animation de déplacement est nulle. Genre, c'est moche. Putain, c'est un archange. C'est censé être... La grâce et tout. Genre, le mec... Alors, je déteste son animation de course et ses ailes. Mais alors, putain, le perso sinon est magnifique. Genre, j'aime beaucoup son kit. Son kit est excellent. Alors là, ils ont fait... Après, soyons honnêtes, ils ont fait un kit basique pour un bruiseur. Mais vraiment, genre, ils en ont ras le cul des tanks qui passent bruiseur et des bruiseurs qui passent tank. Donc, là, ils ont fait un kit en bas. On va faire un bruiseur et cette fois, ce sera un vrai bruiseur. Et là, le kit, c'est clairement bruiseur. Avec le dashing qui me rappelle énormément Jarvan, du coup, mais sans la complexité du drapeau A. Mais la lance qui s'avance, mais qui est empale. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ah ! Ah ! Mince, parce que je veux le mettre sur YouTube. Merci à toi, Maroma, pour Lost. Alors, du coup, l'empale, l'impale est excellent. Genre, l'empale est vraiment, vraiment stylé. L'animation de l'empale est très belle, je trouve. J'ai vu que dans le chat, il y en a qui trouvaient que c'était moche. Ou je la trouve très belle. Le fait que ça passe à travers les murs et tout, ça, c'est super cool. Le Z, qui a l'air très large, par contre. Ça, ça a l'air très large. Mais les dégâts sont améliorés au centre. Les dégâts sont améliorés au centre. Et le E, qui est une rage ardente dans le kit de base. Un petit peu à l'image d'un Blaze. Mais qui fait des dégâts. Alors ça, par contre, j'espère. On verra sur le PTR, on testera bien sûr. Mais je ne sais pas si c'est aléatoire en mode 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 1. Genre, c'est... Je ne sais pas en tout cas comment exactement c'est. Ennemis dealing damage and healing him for the damage. Mais le perso est super intéressant. Vraiment super intéressant. Les ultimes maintenant. Ah non. Bon alors le passif. Donc je n'ai pas encore tout regardé. Mais en fait, dès que vous lancez un sort sur quelqu'un. En fait, il a le... C'est génial parce qu'il a la rage ardente de base. Et il a l'enchaînement de base, en fait. De ce que j'ai cru comprendre. Puisque son passif, c'est un enchaînement en fait. Tu lances un sort et si tu fais des dégâts. En fait, c'est un peu le truc d'Orphea. C'est un enchaînement un peu particulier. Parce que j'ai l'impression que ça marche sur l'immigre juste après. Donc il faudra qu'on teste de toute façon pour avoir plus de réponses. Ou qu'on s'en fout un peu. Mais du coup, plus vous avez touché. Parce que là, vous voyez, il consume la marque même s'il n'y a pas les 3. Donc il consume la marque même s'il n'y a pas les 3. Donc ouais, c'est ça. Ça doit être le même enchaînement qu'Orphea en fait. Si tu mets 3 marques, l'auto va faire un burst de dingue. Si tu mets juste une marque, c'est des dégâts supplémentaires. Si tu mets 2 marques, c'est des dégâts cool. Et si tu mets les 3 marques, bah là le mec il prend... Donc je pense que ça marche comme Orphea. Les ult, les ult sont cool. En vrai, les 2 ulti ont l'air vraiment sympas. Celui-là donc plus défensif avec un bouclier et une contre-attaque. Puisque si vous tombez le shield, il n'y a pas d'attaque. Ça fait aussi un truc qui est super intéressant. Parce que les anti-shield peuvent casser un petit peu cette ult. Mais l'idée, c'est que si vous cassez le bouclier, il n'y aura pas de contre-attaque. Mais si le bouclier est tiens, il y a des missiles de Leming. Il y a des missiles de Leming. Et ça, je trouve ça vraiment cool. En vrai, sur le papier, je m'attendais pas à être comme ça sur l'imperius. Maintenant, l'autre ult, c'est... Voilà. Quand je vous disais que le coup près de Johanna, c'est de la grosse merde. Alors avant, c'était très bien parce qu'il y avait les dégâts. Maintenant qu'il n'y a plus les dégâts, c'est ce genre de mécanique qu'il aurait fallu donner à Johanna. Parce que... Donc déjà, un truc. Faudra avoir le CD. Mais pensez à un truc comme ça. Déjà, instantanément, c'est un dash. Donc ça m'étonnerait que ce soit un dash chiblé, puisqu'on l'a vu Tracer l'esquiver. Donc c'est pas un dash chiblé, normalement. À moins que Tracer ait esquivé par un dash, également l'attaque ciblé. Mais ça m'étonnerait énormément. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est que ça veut dire qu'avec cette sulte, Imperius a deux dashs. Donc potentiellement pour s'escape, le A et le R. Donc il faut voir le CD, bien sûr. Parce que si c'est... Si c'est 120 secondes de CD, c'est pas worse. Mais ça peut quand même sauver. Malgré tout, de manière situationnelle, ça peut quand même être worse. Derrière, il a un 3... En fait, il a un double dash. Dash avec le R. Et ici, il touche... En fait, c'est une prise de cache. Je sais plus ce que c'est dans un jeu de Versus. Je me demande si c'est pas Smash Bros ou autre chose. Où vous pouvez attraper... En fait, il y a un dash où vous devez attraper un mec. Et si vous faites ça, ça envoie le gars et ça fait une prise de cache très souvent dans les jeux de combat. Et c'est un peu le même délire. Et vous pouvez soit le mettre... Donc j'imagine que ça fait des dégâts à l'impact. Donc soit vous le faites sur un tank pour aller infliger les dégâts à la backline. Soit vous l'utilisez sur un mec pour le catch et le ramener dans votre équipe. Un peu à l'image de Val'Kir. Du coup, je trouve ça super intéressant. Parce que là, les possibilités qu'il y a avec cette ult sont vraiment excellentes. Il faut voir les CD, bien sûr. Mais on checkera ça après. C'est une première impression. Il parle des talents, je crois. Oui, voilà. Là, il parle du combo. Ça, c'est bien. C'est vrai que je dois en parler. Le Z pour pouvoir slow le gars. Mais ça, ça doit être dans votre tête. Avant même de voir quand vous voyez ce genre de kit instantanément dans votre tête. Ça doit le faire. Si vous n'avez même pas... Vous avez de la vision de jeu à améliorer, bien sûr. Mais instantanément, à partir du moment où il y a un dash qui stun un gars. Et que vous avez un slow sur une autre compétence. Le slow aide à faciliter les skillshots, évidemment. Donc, l'idée, c'est Z d'abord pour slow. Pour faciliter le A. Après, s'il y a d'autres stun alliés, ça sert à rien de slow avant. S'il y a un stun allié, vous mettez un dash qui stun. Et ensuite, vous mettez le slow. Ou au pire, vous allez au direct au cac en mont dur. Et vous attendez même qu'il essaye de repartir. Mais bon, dans tous les cas, dans l'idéal, par vous-même, c'est Z, A. Enfin, j'imagine que c'est Z, A. Oui, ça doit être ça. Et vous voyez ce qu'il fait là ? C'est intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est un enchaînement comme à l'Orphéa. Donc, au départ, il n'a pas mis son auto. Parce qu'il aurait pu tout à fait faire Z, auto, A, auto. Enfin, mais Z, A, auto, E, auto. Et au final, il y a Z, Z, A, E. Et pour pouvoir mettre son auto sur la troisième charge. Et normalement, après, de toute façon, il rechargera son E. Donc, je pense que c'est vraiment le moment de mettre un énorme burst comme ça à quelqu'un. Alors, ça, c'est intéressant. Bon, après, ça, c'est un talent 7 sur le Z. Donc, on ira checker tous les talents de toute façon. C'est plutôt intéressant. Voilà, pour faire encore plus mal. Puisque si vous arrivez à stun le mec sur le slow, si vous faites un bon combo, il y a la deuxième attaque de la faille. Donc, il fera plus mal. Par contre, je ne dis jamais ça. Je ne dis jamais ça. Donc, prenez-le avec des pincettes. Tout va être une question de chiffres. Parce que le kit, que ce soit en solo queue ou en pro, me semble très, très intéressant. Il a un kit vraiment, vraiment, vraiment cool. En solo queue, enfin, c'est un bruiseur. Donc, les bruiseurs en solo queue, de toute façon, de base, ils marchent très bien. Mais en solo queue, ça punit très bien. Et en pro, ça ne me semble pas dégueu aussi. Voilà, donc là, ils expliquent qu'il a quand même... Même si c'est un perso... Alors, ça, c'est très intéressant. C'est qu'ils expliquent, et ils ont raison, c'est un perso à mobilité. Mais qui est faible compte de la mobilité. Et je trouve ça intéressant qu'ils en parlent. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? On t'a vu ! C'est où est Charlie, mais là, c'est où est Abba. Mais... Pas vraiment pas vrai. Mais du coup, c'est vachement intéressant, je trouve. Tracer, Falstad ou Orphea. Le kit Imperius est particulièrement fort à singler et dispatcher des héros ennemi. Non, mais même s'il n'y a plus de HGC, il y aura... Après, ce sera du niveau semi-pro, si vous voulez, si vous voulez jouer sur les mots. Mais il y aura des compétitions. Il y aura des compétitions, quand même. Alors, niveau 20. Alors ça, moi, je veux check le truc, parce que déjà, niveau 20. Donc, bon, ça, ça peut être cool. C'est en gros une lame vorpale. Ce qui est bien, c'est que tous les trucs un peu génériques ils les ont foutus dans le perso. Ils les ont tous virés sur les persos et lui, ils l'ont mis dans son kit. Ils l'ont intégré de kit. J'aime bien l'idée. Mais du coup, une lame vorpale au 20. Avec un seconde CD. L'ulti, si tu touches avec l'ulti, tu réduis le CD. Donc, un petit peu à l'image du slam de TC. On a weaponized shield. Attends, ça veut dire que les alliés aussi peuvent l'utiliser ? Oh, faut check. Faut check Champeter. Mais je crois que ça veut dire que les héros aussi peuvent, à l'aliming, lancer leur truc. Ça en solo queue, c'est pas terrible. Ils vont tous rater. Mais ça met un shield aux alliés, donc ça peut sauver quand même. Impervious, donc le petit jeu de mots. Activate to gain unstoppable and spell armor. Ça, c'est un très bon talent. Ça, c'est excellent. Ça, c'était un talent pro. Ça, c'est vraiment un truc pro en mode. Bon, après, ça marche aussi en solo queue. Mais ça en pro, c'est super. Parce que les persos comme lui, au niveau 20, peuvent souffrir des engages, des glissades de TC, etc. Des trucs comme ça. Du coup, ce genre de purif au niveau 20, on peut dire que c'est tard. Mais pour des mêlées, c'est super intéressant. Parce que ça leur permet d'essayer d'un peu mieux s'exprimer. Et je trouve que ce 20 est très, 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 très cool. C'est vraiment, vraiment cool. Moule TP. Moule TP, exactement. Du coup, je pense qu'on en a. On a fait le tour. On a fait le tour. De toute façon, là, c'était l'idée de faire un truc court. Premières impressions. Mais j'aime bien. J'aime bien. On va checker, bien sûr, sur le PTR. On fera des vidéos. On va tout tester. Et on fera des vidéos dessus. Mais pour cette première impression, je suis très content. On fera quand même une vidéo. Alors, je pense que... Parce que je l'ai pas fait avec Mephisto et tout. Et my bad. Mais comme Imperius, tout ce qui est éternel... La guerre de... La guerre du péché, l'éternel conflit et tout. Ça résume énormément le lore d'Imperius. Donc, si je fais une vidéo de lore sur Imperius, ce serait un truc beaucoup plus court. En mode 30 minutes où je reparle un peu du perso. Mais sans me répéter. Parce que c'était une grosse critique qui avait été faite sur ma vidéo d'Ariel. Et vous aviez totalement raison. J'avais tout refait, quasiment. Donc, ça sert à rien. Donc, je pense que je vais refaire un truc plus... Voilà, le perso. Voilà, ce qu'il est machin. Un petit focus un peu plus sur lui. On va retracer ces trucs. Mais essayez de faire autre chose que juste tout recaper. Parce que voilà. Si vous voulez connaître l'histoire d'Imperius, vous avez juste à regarder les vidéos de lore de Diablo. Vous allez le voir sur toute la trame. Il a quand même des choses. Mais à l'heure actuelle, Imperius n'a pas suffisamment de bagages, je dirais, d'histoire pour faire un truc vraiment ultra en mode... Bon, là, il a fait ça, ça, ça. Donc, plus rappeler un petit peu les moments où il a été important. Faire un truc comme ça, en fait. Un petit peu ce que je fais pas trop, mais un format un peu plus court en mode fiche. Je pense que je vais faire un truc comme ça pour Imperius. Mais du coup, Imperius, voilà. Moi, je suis très content. C'est un perso... Beaucoup m'ont posé la question. Mais j'étais en vacances. Mais Imperius, c'est un perso que j'attends depuis très longtemps. Si vous avez regardé ma vidéo sur les persos que j'attends le plus, vous pouvez d'ailleurs aller les voir si vous l'avez pas vu. N'hésitez pas. C'est dans le bazar du Nexus, je crois. Pareil pour Starcraft et tout. Mais Imperius, forcément, je l'attendais. Perso ultra badass. Il suffit de regarder la cinématique versus Diablo. Bon, je rappelle que s'il se fait poutrer par Diablo, c'est aussi parce que Diablo, il est survitaminé. Il est en Super Saiyan 3, Diablo. Imperius, de base, c'est un Super Saiyan. Ils le disent. Ils le disent et je le dis très souvent. Alors, attention à vos petits combats de bite de puissance, qu'est le perso et le plus puissant, tout ça. Voilà, c'est le plus grand guerrier de la création dans l'univers de Diablo. C'est-à-dire qu'avant les Nephalem, qui n'étaient pas prévus dans la création, Imperius, c'est le plus fort. Enfin, c'est... Alors, ça veut pas dire qu'il peut pas être battu, hein. Regardez Loubout. Mais c'est le mec le plus badass. Et le pire, c'est que Blizzard l'a quand même bien rendu... Alors, il est très con aussi, Imperius. C'est un très... C'est... En solo queue, vous combattez souvent avec des Imperius. C'est... Ah, V5 ! Mais du coup, s'il y a un mec qui joue Imperius et qu'il y a un V5 et qu'il tunnel vision, il est juste roleplay. Euh... Donc, s'il meurt, vous dites, good RP. Non, je le comprends pas du tout. Mais... Non, vous faites pas ça. Ça, c'est toxique. C'est rigolo, mais c'est toxique. Mais du coup, Imperius, c'est un sacré con. Il est vraiment comme ça. Mais c'est super intéressant, je trouve. Et je l'attendais beaucoup parce que c'est quand même un perso ultra badass. Ça fête aussi la sortie de Diablo Immortal. Non, je casse pas. Mais... C'est l'un des persos les plus attendus, je pense, de l'univers de Diablo. Et il pète la classe. C'est juste triste que ses ailes soient moches. Après, je sais que dans Diablo 3, ses ailes étaient pas dingues non plus. Mais moi, j'aurais aimé des ailes comme ça, en fait. Des ailes vraiment... Comme ça, en mode... La valeur... Là, les autres ailes un petit peu timides. Ça ressemblait plus, pour moi, à du Iterael. Mais bon. Et à côté de ça, Imperius... Ouais, la marche d'Imperius, c'est pas terrible. Surtout que dans quasiment toutes les cinématiques où on le voit, Imperius, il marche pas, il vole. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage d'en avoir fait une marche absolument ridicule. Mais à mon avis, ils ont peut-être fait ça parce que Lightbox peut être un genre de perso un peu volant, de façon Orphea, des fois... Bon, Orphea, elle est petite, mais Imperius, il est quand même un peu plus gros, vu que c'est un bruseur. C'est un gros mêlé. Et le souci, c'est que je sais qu'il est perso un peu volant. Ça peut perturber la vision, en fait, des joueurs. Mais je trouve ça dommage parce que du coup, son animation de déplacement, je la trouve très moche. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis très content de la sortie d'Imperius et on va pouvoir aller tester tout ça. Donc voilà. Plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Merci YouTube ! N'hésitez pas ! De toute façon, j'en profite. Que seul stream ou YouTube. Vous avez la page Facebook, elle est leakée. Elle est quoi ? Liker. Elle est aimée ! Vous avez le compte Twitter, évidemment ! Et la chaîne YouTube, évidemment ! Voilà. Je le dis, je sais, à chaque fois, mais même si je le dis, vous ne le faites pas. Donc j'en profite. Voilà !